RFI Radio France Internationale, il est 6h30, ici à Paris, 5h30 à Libreville. Xavier Besson Bonjour à tous, Alain de l'actualité africaine aujourd'hui, une démission de poids au Gabon. Celle du ministre de la Justice, Serafin Mundunga, est critique envers le déroulement de l'élection présidentielle. Il demande par ailleurs un recontage des votes. Il est la première personnalité d'envergure à faire défection depuis l'annonce des résultats du scrutin mercredi dernier. Et il est notre invité ce matin. Le Gabon, où les auditions par la justice de personnes arrêtées la semaine dernière ont débuté hier, alors que certains habitants de Libreville sont toujours à la recherche de leurs proches disparus, et où le camp d'Alibongo, pourtant déclaré vainqueur de la présidentielle, fait savoir qu'il a l'intention de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, également, la République démocratique du Congo, où le principal parti d'opposition avait appelé hier à une journée sans école pour la rentrée scolaire. Et l'Afrique du Sud, où des militants du parti au pouvoir, l'ANC, ont manifesté hier contre le président Jacob Zuma. Il quitte à la fois son poste de ministre de la Justice et le parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Hier, Serafin Mundunga a annoncé sa démission. Il dit constater que le pouvoir d'Alibongo n'apportait pas de réponse à la garantie de la paix et à l'affermissement de la démocratie. Il demande par ailleurs un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote et procès verbal par procès verbal. Serafin Mundunga, pourtant considéré comme très proche du président gabonais Florence Maurice. C'est un véritable coup de poignard dans le dos pour Alibongo. Serafin Mundunga était un homme clé de son dispositif, l'un des rares à l'avoir accompagné depuis 2009 et durant tout son septennat. Un homme considéré comme l'un des plus durs du régime est volontiers perçu comme orgueilleux du fait de sa proximité avec le chef de l'État, au point d'être élevé au rang de second vice-premier ministre lors du dernier remaniement en 2014. Serafin Mundunga, c'était aussi un vétéran du parti au pouvoir dont il prend également congé. Membre du PDG depuis les années 70, élu député du parti en 1990, il était au bureau politique. C'était aussi un proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzoum Bandama, dont il est considéré comme l'un des filleuls politiques. Ses ennuis au gouvernement commencent d'ailleurs en avril dernier, lorsque ce dernier démissionne du perchoir pour briguer le fauteuil présidentiel face à Alibongo. Au sein du régime, certains s'attendaient depuis à son départ. Du point de vue de l'opposition, c'est en tout cas une très belle prise. Et le secrétaire général du PDG estime que le parti continuera à vivre malgré cette démission. Il s'étonne aussi de la démission d'un homme qui, dit-il, défendait encore ardemment le régime il y a quelques mois. La semaine dernière, le gouvernement gabonais indiquait qu'après l'annonce des résultats par la commission électorale et la victoire d'Ali Bongo, un millier de personnes avaient été arrêtées à travers le pays, dont plus de la moitié dans la capitale, Libreville. Souspçonnés de troubles à l'ordre public et de vandalisme, ces centaines de personnes aujourd'hui détenues ont commencé hier à être entendues par le procureur de la République. Des auditions qui se sont déroulées au palais de justice. Et devant le bâtiment se sont massés des dizaines de parents et de proches qui étaient là et qui cherchaient leurs proches disparus. Envoyés spéciaux, Sébastien Német et Boris Fichit. Ils sont 150, peut-être 200, devant l'enceinte à essayer de reconnaître un fils, un frère, une nièce, un père arrêté. Un camion de gendarmerie vient de déposer une vingtaine de prisonniers sous les cris des familles totalement désemparées. En effet, beaucoup ne savent pas encore où sont leurs proches interpellés, ni même s'ils sont vivants. Constance cherche sa soeur depuis jeudi. Elle est enceinte, elle a cinq mois de grossesse. On ne sait pas dans quel état elle est avec le bébé qu'elle a dans le ventre. Quand on va là-bas, ce n'est pas ici, quand on va là-bas, ce n'est pas ici. Et quand on est ici, on nous met dehors qu'on ne doit pas entrer, même ne serait-ce que pour identifier ton parent, pour savoir si la personne vit ou si la personne ne vit pas. Jean-Claude lui recherche son fils installé au Cameroun, mais rentré à Libreville pour voter. Il n'a plus de nouvelles de lui et ne comprend pas pourquoi on ne laisse pas les familles approcher du tribunal. Nous étions à l'intérieur, on nous a sortis de là et nous sommes là comme des personnes rejetées. Et ce n'est pas normal, nous sommes quand même dans notre propre pays. Ça fait cinq jours aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Si je le voyais au moins, ma conscience serait un peu tranquille. Les prisonniers sont accusés de troubles à l'ordre public et d'actes de vandalisme, mais pour Angèle, son fils est innocent. Mon enfant a été pris à ma terrasse le jeudi matin à 10 heures. Les cas se sont passés la nuit, mais ils ont trouvé quel enfant en train de casser à 10 heures. Alors qu'un nouveau camion dépose des prisonniers, les familles se déchaînent contre les soldats, montant la garde devant le tribunal. Boris Vichy, Sébastien Neymet, Libreville, RFI. Libreville où il reste deux jours, aujourd'hui et demain, pour déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Après, il sera trop tard pour contester les résultats de l'élection par cette voie. Le camp de Jean Ping a déjà affirmé qu'il ne faisait pas confiance à cette institution, qu'il juge trop proche du pouvoir gabonais. Il utilise donc d'autres moyens. Hier, Jean Ping a appelé à la grève générale et il demande aussi la reprise des travaux de la commission électorale, la Sénap, notamment dans le Haute-Ogoué, où officiellement la participation a frôlé les 100% et où Ali Bongo a recueilli 95% des voix. Écoutez Jean-Gaspard Mtoutou Mailly, le porte-parole de Jean Ping. Pour l'instant, les résultats qui ont été annoncés par l'Intérieur ne peuvent pas être valides. A la Sénap siègent les membres de l'opposition. Aucun d'eux n'a signé le procès verbal. Donc quel est ce procès verbal que le ministre de l'Intérieur est allé lire ? Un document qui est signé des seuls membres de la majorité. Ce n'est pas possible. Ces procès verbaux du Haute-Ogoué existent-ils toujours ? J'espère qu'ils existent. En tout cas, nous, on en a copie. Vous n'avez pas déposé de recours devant la Cour constitutionnelle ? On n'a pas déposé de recours devant la Cour constitutionnelle parce que ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle que se pose le problème. Le problème se pose à la Sénap. On demande d'avoir les procès verbaux de centralisation des résultats du Haute-Ogoué au niveau de chaque commune du Haute-Ogoué et de chaque département du Haute-Ogoué. Si vous voulez, on a centralisé, on nous a donné les résultats de la province. Mais les résultats de la province sont contraires aux résultats des communes et des départements. Donc on dit, repartons où ça fait emballer. Donnez-nous les résultats des communes et des départements. Faisons-en la compilation pour sortir les réels résultats du Haute-Ogoué. Le porte-parole de Jean Ping, pas de recours devant la Cour constitutionnelle donc pour lui. Mais du côté d'Ali Bongo, que la commission électorale a pourtant donné vainqueur, on va se tourner vers la Cour constitutionnelle. On va déposer des recours. Alain-Claude Bilibinz et le porte-parole du gouvernement et du candidat Ali Bongo nous expliquent pourquoi. Nous présenterons des recours qui vont de la question de la fraude observée dans certains bureaux de vote à la falsification des procès-verbaux jusqu'à l'introduction de matériel illicite au Gabon. Concernant les fraudes, vous pensez à la région de Bitam ? Entre autres, mais il n'y a pas que la région de Bitam. Il y a également la région de Lougue-Maritime et d'autres régions où des fraudes ont été observées comme dans Langounier, Amouila, où manifestement il y a des résultats qui ne s'expliquent pas. Une réaction sur la stratégie de l'opposition qui, elle, a décidé de ne pas déposer de recours devant la Cour constitutionnelle ? Toute élection dans un pays est encadrée par la loi. Et donc, c'est fini avec l'étape de la Sénat, c'est maintenant l'étape de la Cour constitutionnelle. Entre les deux, il n'y a rien qui récule quoi que ce soit. Et donc, si l'opposition refuse d'aller en contentieux devant la Cour, c'est que l'opposition est bien consciente qu'elle n'a pas d'élément matériel pour étayer ses tiens. C'est aussi simple cela. Alain-Claude, Billy Binzé, le porte-parole du gouvernement gabonais, interrogé par Jean-Jacques Louarnes. Par ailleurs, l'Union africaine se dit prête à envoyer au Gabon une délégation de haut niveau composée de chefs d'État. Cela dès que les conditions seront réunies. La France, elle, via son ministre des Affaires étrangères, fait part de sa préoccupation. La France, toujours sans nouvelles de plusieurs de ses ressortissants, quant à l'accès à Internet au Gabon après cinq jours de coupure. Il avait été partiellement rétabli hier matin. Aujourd'hui, il est de nouveau coupé. La République démocratique du Congo, maintenant. Et l'appel à une journée sans école qui a été diversement suivie. Hier, rappel lancé par l'UDPS, le principal parti d'opposition, est très sévèrement critiqué par la majorité présidentielle. Parmi les critiques visant le système d'enseignement congolais, il y a, dans la province du Sud Kivu, la persistance des primes versées aux enseignants par les familles. Un système mis en place il y a plus de 20 ans, mais dont la société civile, aujourd'hui, ne veut plus. Anne Canteneuve. Au tout début, les parents d'élèves achetaient du savon ou de l'huile pour les enseignants, pour compenser les maigres salaires ou même l'absence de revenus. Mais aujourd'hui, les écoles réclament de l'argent. Un père raconte, par exemple, qu'il doit payer 80 dollars par trimestre pour chacun de ses cinq enfants. Alors on cherche des solutions alternatives, comme l'explique maître Patient Bachombé de la Société Civile du Sud Kivu. Il y a possibilité de toucher quelque chose sur chaque bouteille de primesse, donc de bière ou de sucré qui est consommée, de toucher juste un scurien. Et nous avons noté qu'il y a possibilité, effectivement, qu'on puisse réunir des moyens pour compenser ce que l'État ne s'est pas payé. De nombreux parents d'élèves soutiennent cette initiative, mais plus l'Église catholique, qui a finalement retiré sa signature, au grand regret de ce père de famille. Il se bat contre cette prime et il assure avoir subi des pressions depuis qu'il se mobilise. J'en reste encore avec toi qui est dans les écoles catholiques. Les autres ont l'air à refuser de continuer leur pratique normale au sein de cette école. Tout simplement, on est là, tout simplement parce que je milite pour la suppression de la paix. Ce père soupçonne par ailleurs les Églises de tirer profit de ce système, car chaque école met une petite partie des primes de côté pour financer des frais de fonctionnement ou encore des congrégations religieuses. Une manifestation en Afrique du Sud contre le président Jacob Zuma, une de plus, hier, à Johannesburg. Sauf que cette fois, ceux qui ont manifesté devant le siège de l'ANC, le Parti au pouvoir, étaient des membres de la propre formation politique du chef de l'État. Jacob Zuma, qu'il tienne pour responsable des mauvais résultats du parti aux dernières élections municipales, où l'ANC a cédé les villes de Pretoria, de Port-Elisabeth et de Johannesburg, où le retrouve Alexandra Brangeon. Ils étaient moins d'une centaine à être venus manifester devant le siège de leur propre parti. Membres de l'ANC, jeunes, ils veulent la démission du président Jacob Zuma, qu'il considère responsable de l'échec cinglant lors des élections locales le mois dernier. Pour Ronald Lamola, un des organisateurs de la manifestation, Zuma est en train de détruire l'ANC. Il y a le scandale Mkandla, les relations du chef de l'État avec les Guptazes, et le fait que le président pourrait à nouveau faire face à plus de 700 chefs d'inculpation. Il y a tellement de choses. Zuma représente tout ce qui ne va pas avec l'ANC. En face, les partisans du chef de l'État et en première ligne, les vétérans d'Oumkoto et Siswe, la branche armée de l'ANC, sous l'apartheid. Entre-ils, ils se sont déployés autour du bâtiment pour en bloquer l'accès. Pour Colin Maené, président de la Ligue des jeunes de l'ANC, il n'est pas question de toucher au chef de l'État. Non, nous n'intimidons personne, mais vous ne pouvez venir au siège en grand nombre et dire que vous allez occuper ce bâtiment sans vous attendre à ce que les membres de l'ANC réagissent. Nous défendons notre bâtiment, notre organisation et nos leaders. Les membres de l'ANC sont mécontents, ils savent à qui s'adresser, mais on ne règle pas ça comme ça. La confrontation s'est terminée sans incident majeur. Les hauts cadres de l'ANC ont mis en garde. Ils défendront le président Zuma jusqu'au bout, afin qu'il puisse finir son mandat. L'heure du bilan pour la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est rendue au Soudan du Sud. Les diplomates étaient hier à Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, après avoir obtenu du président sud-soudanais Salva Kiir un accord de principe sur le déploiement de casques bleus supplémentaires dans son pays. Une visite lors de laquelle il a très peu été question du grand rival de Salva Kiir, l'ancien vice-président Riek Machar. Explication, Karim Lebourg. A aucun moment pendant cette visite du Conseil de sécurité au Soudan du Sud, le sort de Riek Machar n'a été publiquement évoqué. En fait, les diplomates comme le français Alexis Lamec, ambassadeur adjoint à l'ONU, semblent maintenant vouloir tourner la page de l'ancien vice-président et chef rebelle, aujourd'hui en exil à Cartou. En tout cas, ce qui est sûr pour nous, c'est que cette question-là ne doit pas retarder la mise en œuvre de l'accord de paix. Il faut qu'il avance, il faut absolument avancer dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Riek Machar remplacé, les membres du Conseil de sécurité ont concentré leurs efforts sur la force de protection de l'ONU. 4 000 hommes dont le président Salva Kiir a accepté le déploiement du bout des lèvres, mais plusieurs points restent encore à négocier. D'une part, la composition, quel serait le conflicteur de troupes, d'autre part, la durée du déploiement, d'autre part, les précisions sur le mandat. Tout ça, ce sont des questions vraiment valides. Il y a donc un dialogue qui doit se tenir et ça, c'est légitime. Pendant 4 jours, les membres du Conseil de sécurité ont pu constater par eux-mêmes la réalité sur le terrain au Soudan du Sud, rencontrer des victimes du conflit, des réfugiés, et prendre acte d'une situation qui, disent-ils, est encore plus alarmante qu'ils l'imaginaient. Karim Lebourg, Addis Abeba RFI. Et puis en Zambie, malgré la contestation, le président réélu Edgar Lungu va pouvoir prêter serment. Hier, la Cour constitutionnelle a définitivement validé sa victoire lors de la dernière présidentielle, car finalement, le recours pour fraude de son rival malheureux, Kainde Ichilema, n'a même pas été examiné. Il est 6h43 ici à Paris. Afrique Matin, à suivre dans 5 minutes la revue de presse des journaux africains. Ce sera avec Frédéric Couteau et il sera question du Gabon, du Gabon dont il sera aussi question, avec notre invité dans 30 secondes, le ministre de la Justice qui vient d'annoncer sa démission. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. Chômage des jeunes, relance économique, lutte contre le terrorisme. Quel bilan dressez-vous des trois premières années du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali ? Est-il à la hauteur des attentes ? Partagez-vous son optimisme. Nous lançons le débat. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure. Il est donc la première personnalité d'envergure à faire défection dans le camp d'Ali Bongo au Gabon. Le ministre de la Justice, Séraphin Mundunga, il a annoncé hier sa démission. Il critique le processus électoral et demande un recontage des voix. Et pour lui, c'est l'attitude du pouvoir gabonais qui le pousse à la démission. Il répond ce matin aux questions de Sébastien Ménette. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette crise au Gabon ? J'ai redouté que le Gabon ne puisse basculer dans la violence si les résultats étaient rendus publics sans qu'ils ne soient procédés au recontage des résultats, procès-verbal par procès-verbal de chaque bureau de vote. Ceci n'ayant pas eu lieu, vous avez constaté que le pays a basculé dans la violence et cette violence qui se poursuit de façon latente jusqu'à ce jour. Donc la paix est gravement menacée dans notre pays, la sécurité est gravement menacée. Et que j'ai fait hier une nouvelle déclaration dans laquelle j'indiquais qu'elles devraient être les modalités d'une négociation politique avec des alternatives. Il a été répondu que le recontage n'était pas prévu par la loi. C'est qu'une toute petite fuite en avant. Et une volonté manifeste de faire en sorte que nous puissions continuer à faire en sorte que le pays sombre dans une violence la plus absolue. Et en même temps, ayant constaté que du côté du pouvoir, on n'apportait pas de réponse à la préoccupation de la nécessaire garantie de la paix. J'ai pris la décision de prendre congé d'une part du Parti démocratique gabonais et de me décharger de mes fonctions de membre du gouvernement pour que grâce à ces deux actes majeurs que je pose, de pouvoir bénéficier de ma totale liberté et d'oeuvrer aux côtés du peuple gabonais à ce que la paix soit garantie dans le pays, que la démocratie soit fermée. Avec cette démission, est-ce qu'il faut comprendre, M. le ministre, que vous passez à l'opposition ? Je ne passe pas dans l'opposition, je me mets du côté du peuple gabonais. Le pouvoir affirme qu'on ne peut pas recompter bureau par bureau parce que ce n'est pas prévu par la loi. Il y a un principe de droit qui dit clairement que ce qui n'est pas formellement dit n'est pas interdit. Il est donc possible de faire en sorte que dans le silence de la loi, on puisse procéder au récomptage de voie bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal. Ça signifie qu'on peut le faire puisqu'on ne viole aucune disposition de la loi. Et si nous avons gagné au niveau du Parti démocratique gabonais les élections, pourquoi nous n'avons pas accepté qu'on puisse recompter si c'est cela qu'il faut payer pour que la paix puisse régner au niveau du Gabon ? Le refuser, c'est à la limite pousser le peuple vers la révolte. Et vous le savez, ceux qui cassent, ceux qui tuent, ceux qui pillent sont autant coupables et condamnables que ceux qui poussent par l'oppression le peuple à la révolte. Les dirigeants sont plus condamnables parce qu'ils connaissent mieux la loi et ils ont la responsabilité d'assurer la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Dès que le récomptage confirme la victoire du Parti démocratique gabonais, l'opposition n'aura plus rien à redire. Si le récomptage infirme le résultat publié, à partir de ce moment, il reviendra au Parti démocratique gabonais de tirer les conséquences de la situation. Nous nous organisons pour que, dans le futur, le PDG maintenant s'organise en tant que parti installé dans l'opposition à la reconquête d'un pouvoir qui n'a pas été capable de conserver en dégraison d'un ensemble de divisions internes au Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, j'ai interpellé le chef de l'État en lui disant « S'il est établi que les résultats des urnes vous donnent perdant, il faut prendre la hauteur, prendre votre téléphone, appeler M. Jean-Pierre, l'en féliciter et faire en sorte que la démocratie est la plus plus qu'ils ont fait au Gabon. » Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette démission, signer la fin, au moins temporaire, de votre carrière politique ? Ma préoccupation, ce n'est pas ma personne. Ma préoccupation, c'est son, c'est le peuple. J'invite l'ensemble de toutes les personnes qui me font confiance de prendre fait et cause pour la démocratie et pour la paix au Gabon en quittant le Parti démocratique gabonais, peu importe les carrières politiques ou les carrières professionnelles les uns et les autres. Je reviens sur cette attaque du QG. Vous êtes un homme de droit. Est-ce que cette attaque vous semble légale ? Je souhaite simplement que la justice, le moment venu, puisse faire son travail, que ceux qui se sentent lésés par ces attaques puissent saisir la justice. Toute personne, même accusée, est présumée être innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement devenu définitif. Maintenant que les résultats ont été annoncés, il y a des recours possibles, notamment auprès de la Cour constitutionnelle. L'opposition accuse cette institution de ne l'être biaisée. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même déposer les recours ? Il ne faut pas exclure des pistes de solution. Les recours sont prévus par les lois gabonaises. Si la date qu'il doit expire, nous serions dans une situation où la personne qui a été annoncée élue sera donc forcément proclamée élue faute de recours et immédiatement il sera procédé à la prestation des servants. Je voudrais simplement dire que si les recours sont déposés, les délais de 15 jours dont dispose la Cour constitutionnelle pour rendre sa décision dans une marge de manœuvre à tous ceux qui pensent que le recontage est nécessaire pour continuer à négocier et à obtenir que ce recontrage soit fait dans cet intervalle. Est-ce que vous avez des inquiétudes ? Est-ce que vous pensez que de nouvelles flambées de violences sont possibles ? D'une façon comme d'une autre, même sur la dernière ligne droite, insu sur l'orgueil, faire en sorte que le président de la République, que l'État puisse se raviser et qu'il ne se laisse pas pris en étau par un petit groupe de fondamentalistes politiques qui est autour de lui et qui le pousse malheureusement à ne pas pouvoir accepter ce qui lui produit les véritables conseils allant dans le procès de la paix. Et c'est d'ailleurs de cette manière que le Parti démocratique gabonais s'est dévité. C'est de cette même manière que les mêmes fondamentalistes veulent déviter la nation gabonaise. Monsieur le ministre, merci. Séraphin Mundunga, ministre de la Justice du Gabon, qui a annoncé sa démission. L'invité ce matin de Sébastien Német. L'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 6 septembre, en Syrie, l'organisation de l'État islamique qui perd du terrain, notamment à la frontière turque, a revendiqué une série d'attentats hier et des attaques suicides simultanées qui ont fait au moins 48 morts hier. Elle visait des secteurs contrôlés par le régime à Tartus, à Homs, ainsi que près de Damas et par les Kurdes à Asaké. En Afghanistan, au moins 24 personnes ont péri dans un double attentat à la bombe revendiquée par les talibans hier en pleine heure de pointe près du ministère de la Défense à Kaboul. Et ce matin, on apprend qu'une nouvelle attaque est en cours dans les locaux d'une ONG. Elle a fait au moins un mort, d'après le porte-parole du gouvernement. Et puis en France, au premier jour de son procès pour fraude fiscale hier, Jérôme Cahuzac a affirmé que son premier compte ouvert en Suisse en 1992 avait servi non pas à cacher ses avoirs, mais à financer le courant politique de Michel Rocard via des laboratoires pharmaceutiques. L'ancien ministre du Budget a précisé être certain que Michel Rocard, décédé au mois de juillet cette année, n'en savait rien. Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains a la une ce matin des médias gabonais qui redonnent de la voix. Oui, les connexions Internet ont été rétablies hier partiellement au Gabon, puis coupé à nouveau le temps tout de même pour les médias numériques de pouvoir s'exprimer. La presse assommée par la crise postélectorale s'exclame ainsi le site d'information Gabon Actu. Gabon Actu qui revient sur le saccage de plusieurs médias, dont le quotidien pro-gouvernemental L'Union, qui n'a toujours pas pu reparaître. Gabon Actu qui pointe également cette paralysie d'Internet. La presse en ligne, très active et concurrentielle, est demeurée inactive. La rupture de la fourniture d'Internet a paralysé toutes les rédactions des médias en ligne. Le retour progressif de la connexion est donc la meilleure des choses. A cause de toutes ces difficultés, les journalistes gabonais ont vécu la crise postélectorale en simple spectateur, laissant le terrain libre aux envoyés spéciaux des médias étrangers arriver dans la capitale avec des moyens appropriés. Gabon Echo, autre site d'information gabonais, hausse le temps. Impossible d'envoyer un SMS et d'utiliser les applications de messagerie et les réseaux sociaux. Depuis la proclamation des résultats de la dernière présidentielle, tel est le supplice vécu par la population gabonaise pendant de longs jours, surtout que les autorités gabonaises ou les sociétés de téléphonie mobile n'ont dénié fournir aucune explication quant aux préjudices subis par les populations du coup. Poursuit Gabon Echo, on ne peut s'empêcher de voir dans un tel acte une volonté manifeste de museler l'opinion publique. D'ailleurs, certains observateurs du landerno politique gabonais assimilent cette coupure à une atteinte pure et simple à la liberté d'expression. Et avant la nouvelle coupure, les médias gabonais ont eu le temps de répercuter l'information de la journée, la démission du ministre de la Justice. « Séraphin Moundouga démissionne du gouvernement et du PDG, le parti présidentiel, s'exclame ainsi le site Gabon Review. Pour les commentaires, il faut aller les chercher dans la presse ouest-africaine. Et ils sont cinglants. Ainsi pour le pays, à Ouagaz, Séraphin Moundouga préfère prendre le parti du peuple plutôt que de défendre un président mal élu. C'est à peine s'il n'accuse pas le pouvoir gabonais de mauvaise foi quand il affirme qu'en sa qualité de ministre de la Justice, la loi organique de la Cour constitutionnelle lui permet entre autres de faire annuler une élection si les résultats annoncés ne sont pas conformes à la réalité. Cette démission est bien la preuve pour ceux qui ont douté encore que le président Bongo veut opérer un passage en force. Espérons donc, conclut le pays, que d'autres défections suivront dans les jours à venir pour in fine laisser totalement nu le roi Bongo. Les rats commencent à quitter le navire Bongo ranchéré aujourd'hui, toujours au Burkina. En empoignant son baluchon pour quitter la galaxie Bongo hier, le garde des Sceaux a pris une décision courageuse et a indiqué la voie à d'autres qui suivront nécessairement. Assurément, pointe encore le quotidien ouagalais, le spectre de l'interminable chaotement politico-militaire ivoirien s'installe au Gabon. Deux présidents, des morts, des emprisonnements à la pelle, un pouvoir désormais recroquevillé sur les amis ou la famille et une économie qui décélère. Enfin, Frédéric, l'observateur Palga dénonce pour sa part, je cite, « l'indécent silence des Africains ». Oui, excepté le communiqué aussi laconique qu'ambigu de la Commission de l'Union africaine, invitant au respect des institutions et des résultats. L'Afrique et les Africains observent un inconcevable mutisme face au drame d'un pays frère, pour reprendre cette expression bien galvaudée de chez nous. Le président tchadien Idriss Déby-Hitno, pourtant président en exercice de l'organisation panafricaine, motus et bouche cousue. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont enlève le Gabon, chute. Et l'observateur de s'exclamer, pouvait-il en être autrement, dans cette sous-région qui fait figure de trous noirs démocratiques, où la quasi-totalité des présidents sont des champions olympiques en matière de tripatouillage de la Constitution. Sur le reste du continent, pas le moindre murmure, poursuit le journal, où sont donc passés les Makissal du Sénégal, Patrice Talon du Bénin, Roque-Marc-Christian Caboret du Burkina, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka du Mali, ou encore leurs homologues d'Afrique australe. Quand on voit l'indécent silence des Africains face à la tragédie qui se joue au Gabon, conclut l'observateur Palga, on ne peut que comprendre le tropisme français de Jean Ping. Frédéric Couteau, merci. C'était la revue de presse des journaux africains. Le Gabon, on y sera dans un peu plus de 3 minutes, dans le prochain journal reportage au marché de conteneurs, un marché où l'activité reprend timidement. Avant cela, on fait une petite pause et on se retrouve dans 30 secondes. A tout de suite. Écoutez RFI en langue mandingue. RFI vous informe en mandingue du lundi au vendredi de 8h à 8h30 et de 12h à 12h30 temps universel. Retrouvez l'actualité internationale et africaine et nos programmes avec RFI Mandinkan. Pour écouter ou réécouter nos journaux et émissions ou vous informer sur nos programmes, connectez-vous sur ma.rfi.fr ou téléchargez notre application sur la plateforme de votre choix. Vivez votre passion du sport avec Moneygram, transfert d'argent. Et ce matin avec Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, les héros des Jeux Olympiques de Rio ont été récompensés par le chef de l'État. Lors d'une cérémonie officielle, Alassane Ouattara a notamment reçu et rétribué les deux médaillés du pays, les taekwondoïstes tchèques-sissés, premiers Ivoiriens en or dans l'histoire des Jeux, et Ruth Gbagbi qui, elle, a remporté le bronze au Brésil. Emmanuel Coffey. Décoration et récompense du mérite devant un parterre de personnalité. Cheikh Sissé est distingué en premier. Officier dans l'ordre national, une villa, 50 millions CFA, 75 000 euros pour le premier Ivoirien, médaillé d'or olympique. Sourire en coin, visiblement heureux, le président Ouattara assure quelques instants plus tard, Sissé est le symbole de la Côte d'Ivoire au travail. Ruth Gbagbi est faite chevalier de l'ordre national, couverte de 30 millions CFA, 45 000 euros. Elle reçoit aussi une villa. Bamachek Daniel, le président de la Fédération des Taekwondo, est élevé au grade de commandeur. Et les sprinteurs Marie-Josée Talou et Ben Youssef, me direz-vous ? Eh bien, ils sont là. Les deux athlètes sont faits officiers dans l'ordre national. Marie-Josée reçoit 20 millions CFA, 10 millions par finale, soit un total de 30 000 euros et 15 000 euros pour Ben Youssef, 10 millions CFA. Les membres de l'encadrement technique présents à Rio, entraîneurs, médecins, officiels, sont eux aussi de Corée. Avec les athlètes, tous reçoivent la bagatelle de 380 millions CFA, 580 000 euros. Fin de cérémonie, avec ces paroles fortes du président Alassane Ouattara, avec ses médailles en Taekwondo, les performances en athlétisme, la Côte d'Ivoire est sur la carte du monde dans tous les domaines. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI. Et justement, on l'écoute, le président ivoirien Alassane Ouattara lors de cette cérémonie. Notre paierie participe aux Jeux olympiques depuis 1964. Il nous a fallu attendre 20 ans pour emporter une médaille d'argent gagnée par Gabriel Tchervko. Et 32 ans plus tard, notre rêve d'obtenir une médaille d'or se concrétise. Vous avez fait vibrer notre hymne national dans l'enceinte de la nation olympique, dans le ciel de Rio. Quelle fierté ! Alassane Ouattara qui a également demandé au gouvernement d'agir pour améliorer la situation financière des athlètes ivoiriens. Dans l'actualité sportive, également Hugo, le football, le Ghana dispute aujourd'hui un match amical face à la Russie. Oui, après avoir conclu les éliminateurs de la Cannes 2017 face au Rwanda samedi, les Black Stars se rendent à Moscou pour affronter le pays au du prochain mondial. C'est justement pour préparer les éliminatoires qu'ils font le voyage sur le chemin de la Coupe du Monde. Les Ghanéens devront batailler contre l'Egypte, le Congo-Brazzaville et l'Ouganda. Premier match face à l'Ouganda, justement, ce sera le 3 octobre. Hugo Moissonnier du service des sports de RFI. Merci, passez une bonne journée, une bonne matinée sur la radio mondiale. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par Monegram Transfer d'argent. Plus de 30 000 points de vente Monegram à votre service partout en Afrique. Monegram, le lien qui vous rapproche.